Pour ce rendez-vous de l'étrange Endgame, accrochez-vous, mais alors accrochez-vous bien. Cette histoire rend fou, et j'espère qu'elle vous rendra fou aussi, parce qu'elle intrigue, elle bouleverse, elle questionne, mais surtout parce que cette histoire est vraie. Je vais vous parler d'une enquête invraisemblable menée par Eric Viennot. Quand Eric a fait son enquête entre 2014 et 2019, il pensait tenir un scénario de film, de livre, enfin il pensait en faire quelque chose. Finalement, et comme pour beaucoup de gens, le Covid est passé par là, et Eric décide de publier son enquête sous forme d'une cinquantaine de newsletters, très complètes, très détaillées, publiées entre janvier et juillet 2021. C'est donc très récent. L'enquête n'est pas terminée, et vous verrez qu'elle nous laisse avec des réponses, mais encore beaucoup, beaucoup de questions. Mais alors, qui est Eric Viennot ? Quelqu'un le connaît ? Non, c'est qui ? Dis-nous ! Moi non plus. Allez, next ! Eric est game designer, travaille dans le jeu vidéo, et il intervient pour imaginer des mondes, des lieux, des cartes. Il a aussi publié des livres en tant qu'auteur, et en faisant des recherches pour, je cite, trouver l'inspiration et enrichir ses créations, il tombe un jour sur un livre, l'Atlas des îles abandonnées, publié en 2009. Dans ce livre, il va faire une découverte incroyable, la vie de Marc Liblin. Mais alors, qui est Marc Liblin ? Il y en a qui le connaissent. Alors, c'est là où tout bascule, clairement. Marc a grandi dans un petit village des Vosges dans les années 50, à Luxoy. Sa famille a fait fortune dans l'industrie, et à l'époque, l'entreprise se passe de père en fils. Il déménage donc pour lancer lui aussi son usine, mais celle-ci fait faillite. La crise de l'industrie est passée par là, et Marc a de toute façon d'autres projets. Depuis toujours, Marc se sent en marge de la société. Il est rêveur, explorateur, bien que timide et réservé. Et il est conscient qu'un destin plus grand l'attend quelque part. Ce qui fait penser cela à Marc, c'est que depuis l'âge de 6 ans, il rêve la nuit. Alors, vous me direz, tout le monde rêve la nuit, on n'est pas si différents. Well, well, well. Les rêves de Marc ont la particularité d'être légèrement différents. La nuit, lorsqu'il rêve, un vieux monsieur lui enseigne la physique. Il lui parle dans une langue inconnue. Chaque nuit, chaque putain de nuit. Bon là, on est dans les années 50. Donc, niveau médecine ou compréhension des enfants, généralement, on règle ça à coups d'électrodes ou de gifles. C'est toute une autre époque. Et à force de rêver dans une langue inconnue, Marc Liblin va finalement être capable de parler cette langue couramment, sans la comprendre, ni même savoir si cette langue existe. À 33 ans, Marc a déménagé plusieurs fois. Il vit à Rennes, et son cas intéresse une poignée de chercheurs. Pendant deux ans, et avec les moyens de l'époque, c'est-à-dire pas grand-chose, les chercheurs vont faire passer des tests à Marc pour essayer de déterminer l'origine de cette langue, ou la comprendre. Tout le monde y va de sa petite théorie. On évoque une langue du Tibet, d'autres évoquent l'araméen, ou une langue très ancienne, perdue. Marc est entouré de scientifiques qui ont tous plus ou moins d'implications dans la médecine naturelle, ou s'intéressent aux dons de certaines personnes, magnétisme, guérison, etc. Certains seront même radiés de l'ordre des médecins pour leurs écrits. Ils se feront tous un peu discrets à ce sujet par la suite. Ça complique l'enquête d'Eric, mais vous allez voir que ça ne l'a pas arrêtée. Parce qu'Eric veut en savoir plus, et plus il creuse, plus l'histoire prend une tournure inattendue. Après deux ans de recherche infructueuse à Rennes, Marc et ses acolytes, dont un certain docteur Gérard Collin, vont avoir une idée. Sillonner les bars et cafés portuaires de Bretagne pour partir à la rencontre des marins de passage, au cas où quelqu'un aurait entendu cette langue lors d'un voyage en mai. Marc fait des démonstrations de cette langue dans les bars, jusqu'à ce qu'un jour, un barman, ancien de la marine, lui dit avoir entendu cette langue, ou quelque chose qui s'en rapproche sur une île reculée de Polynésie. L'ancienne épouse d'un militaire parlerait même cette langue et vivrait dans un HLM pas loin d'ici. Bon, Marc a toujours été en marge avec son don incroyable. Donc là, comme ça, ils ne se sont pas vraiment chauds de débarquer chez une inconnue pour lui parler de tout ça. En 1980, après des jours, semaines d'hésitation, Marc rencontre un taïtien en galère de travail et de logement. Il se dit qu'un Polynésien aidera toujours un Polynésien. C'est le prétexte pour aller sonner à la porte de la mystérieuse femme. La langue correspondrait à quoi ? Fais-nous un petit... Personne ne sait, en fait. Personne ne sait, en fait, quelle est cette langue. Ils n'ont jamais réussi à déterminer ce qu'elle est. Même lui, il la parle, en fait, vraiment sans savoir. Il y a des racines, il y a des bases ? À l'époque, en fait, ils avaient très peu de moyens pour déterminer la langue. On est avant les années 80. C'est compliqué en termes de médecine. Et ils ont très peu de moyens, en fait. C'est assez secret. Donc, comme je disais, en fait, c'est des médecins qui sont déjà un peu en marge aussi. Et donc, du coup, ils galèrent. Il y a un petit tioche qui demande justement en quelle année ça se passait ? Là, les recherches se sont passées en 1978. Ah oui ! Et deux ans de recherche infructueuse. En 1980, ils décident de partir à la rencontre de la mystérieuse femme dont le barman a parlé. Alors, accrochez-vous, ça va aller très, très vite. Et vous allez comprendre l'engouement d'Éric Vienno pour son enquête. Marc racontera plus tard qu'il a sonné, que la dame a ouvert, qu'ils se sont regardés. Elle restait immobile et ressemblait à une statue. Il lui a parlé dans la langue de ses rêves. Et la statue a répondu dans la langue de Marc. Ah ah ! Donc, qu'il avait appris grâce à ses rêves, quoi. Tout à fait. Pétoche. Alors là, clairement, what the fuck. Cette femme, c'est Merithuny Mackay. Elle explique à Marc que la langue qu'il parle est le vieux Rapa. Une langue qui disparaît petit à petit, car parlée quasi exclusivement par les anciens de l'île de Rapaïde. Mais alors, qu'est-ce que Rapaïde ? Il y en a qui connaissent. Il y a Dan qui lève la main. Vas-y Dan. Ne serait-ce pas sur l'île de Pâques ? Alors, on va y venir. Effectivement, il y a un... J'ai bon, j'ai bon ? Pas tout à fait. Ah, d'accord. Il y a Rapa Nui, Rapa Machin. Ouais, justement. Il y a Rapa Framage aussi. Rapaïde, c'est une petite île du Pacifique, à 1400 km au sud de Tahiti. C'est une île très isolée que l'on confond souvent avec sa grande sœur Rapa Nui, plus connue sous le nom de l'île de Pâques. Voilà. Rapaïde, quand on dit que c'est isolé, c'est peu dire. Une île séparée en deux par une baie, où l'on compte environ 500 habitants répartis sur deux villages. Pas de plage blanche, pas de cocotier et environ 5 degrés en hiver. Niveau tourisme, c'est pas ouf. Et pour compléter, un bateau qui passe 5 à 6 fois par an, max. Marc Liblin va échanger énormément avec Mérée Thuigny, que tout le monde appelle Mérée, et finira par l'épouser et partir s'installer en 1983 avec elle à Rapaïti. C'est bien. J'avais dit que ça irait très vite. 20 juin. Donc si on résume, Marc Liblin rêve depuis ses 6 ans d'une langue inconnue. A 35 ans, par hasard, il rencontre celle qui deviendra sa future femme qui parle la langue de ses rêves, une langue quasi morte, et partira s'installer avec elle à l'autre bout du monde sur une île perdue. Waouh. Mais non sûr. C'est complètement dingue. Imaginez-vous dans la tête des Rivianos à ce moment-là. Genre, sur quoi je suis tombé ? On n'est pas sur une légende urbaine là ? Non. D'où l'introduction où j'explique tout ça. C'est juste dingue. On ajoutera à cela que Marc dira de Mérée qu'elle a été importante dans sa quête. Mérée Thuigny Maquée porte le nom de famille du dieu principal de l'île de Pâques, Maquée Maquée. Tout ça n'a aucun sens, voilà. C'est juste dingue. Bon là, c'est déjà énorme pour Eric Vianno. Plus il enquête, plus tout devient incroyable. Alors on pourrait se dire que c'est une légende, effectivement. Le problème, c'est qu'Eric va se documenter. Genre, beaucoup se documenter. Il va trouver des ouvrages, des auteurs, des articles de blog de Tahiti Magazine, écrits par Marc Liblin lui-même. Et plus il croise les infos, plus tout se recoue. Tout intéresse Eric Vianno. Notamment une chose, la quête de Marc. Marc parle de la rencontre avec sa femme et son implication dans sa quête. Il sous-entend être à la recherche d'une porte vers un autre monde inaccessible. Il parle de son départ sur l'île comme un exil. Une fuite guidée par une force au-delà de ce qu'on peut imaginer. Une sorte de rite particulier. Devient chelou, ouvrez vos chakras. Eric trouvera des photos de Marc, des enregistrements sonores. Il apprendra que Marc a notamment eu quatre enfants avec Mary sur l'île. Et qu'il a passé sa vie à établir des théories sur son île. Il était même surnommé Einstein là-bas. Bref, il y a plein de preuves et Eric veut creuser. Il décide de contacter le docteur Gérard Collin. Après avoir essayé tous les collins qu'il va trouver, il finira enfin par avoir une réponse du vrai docteur Gérard Collin au téléphone. Il lui apprend beaucoup de choses sur Marc. Notamment qu'il l'a vu la dernière fois à Paris, à sa mort en 1998. Que Marc était une personne hors du commun. Et qu'en plus de parler une langue étrangère, il était doué de pouvoir de voyance, de guérison. Ok. Pourtant il n'a pas pu se guérir, il est mort. Effectivement. Le docteur Collin dit de Marc qu'il a déjà guéri des animaux. Et qu'il voyait des scènes, des événements qui se seraient passés. Mais que Marc ne pouvait pas connaître. Le docteur avait alors vérifié la véracité des faits avec des anciens. En contactant les auteurs de plusieurs ouvrages sur Marc Liblin, un des auteurs apprendra à Eric que Méret, sa femme, a rangé toutes les recherches sur l'île dans 6 mâles à la mort de Marc. Marc ce genre de super-héros plein de mystères donc, ça s'ajoute à la liste. On n'est pas au bout de nos surprises. Eric va alors se concentrer sur les enfants de Marc. Il va leur écrire à tous les Liblins qu'il va trouver sur Facebook. Donc il a prévu un petit texte en fait pour se présenter. Pour dire qu'il fait des recherches sur Marc Liblin. Alors évidemment il va se prendre forcément pas mal de refus, il va se faire ghoster en fait énormément. Jusqu'à obtenir une réponse d'une certaine Marie Liblin qui lui dit qu'elle connaît cette histoire. Elle dit, mais c'est le cousin de mon père. Il a également rencontré une experte de la glossolalie au cours d'une soirée. Alors, la glossolalie, qu'est-ce que c'est ? La glossolalie, c'est le fait de parler une langue inventée. On a tous en tête des histoires de personnes sorties de coma, d'accidents cérébrales, d'amnésie, qui se mettent à parler une autre langue. Bien souvent, c'est une langue inventée qui ressemble à ce que pourrait donner une langue étrangère pour quelqu'un qui ne la parle pas. Et parfois, c'est vraiment une autre langue. Dans ce cas, on parle de xéno-glossie. La capacité à parler une langue étrangère véritable sans en être totalement conscient. Alors, si vous êtes perdu avec tous ces mots-compte-triple, pensez à Harry Potter qui parle fourche longue. Il sait pas comment, mais il sait. Voilà. L'experte rapporte alors un autre cas bien connu de xéno-glossie, celui de Marie Campbell, une écossaise qui parlait aussi une langue étrangère. Après des analyses et le fait qu'on lui dise que c'était l'œuvre de Satan, c'était toute une époque aussi, elle s'était tournée vers Dieu. Marie dira ensuite qu'elle sentait une présence. La langue en question a pu être déterminée. Il s'agissait d'une langue des îles Palaos, située aussi dans le Pacifique. Pour le cas de Marc, la spécialiste ne sait pas. Pire, elle est sceptique. Marie Liblin, de son côté, forte de son nom de famille, qui lui ouvre plus facilement les portes pour ses recherches, retrouve les deux premiers enfants de Marc qu'il avait eus en France avant de divorcer. Son fils racontera de son père qu'il vivait beaucoup dans ses rêves, qu'il passait beaucoup de temps avec son père à explorer plein de choses dans la nature, mais que sa mère en avait fait un sujet tabou après le divorce. Accrochez-vous, son deuxième enfant, une fille, confiera à Marie qu'elle aussi parle une langue inconnue dans ses rêves et qu'elle a aussi hérité de dons. Bon, bon, bon. Petite, elle ressentait des drames avant qu'ils ne se produisent et adulte, elle a pu comprendre le mécanisme et l'apprivoiser. Après la naissance de son premier enfant, elle a pu se sentir en connexion avec la nature, dans un état modifié de conscience et pouvait entendre une autre langue. Elle s'est renseignée, ce n'est pas du rapa. Elle parle cette langue aussi sans la comprendre, même si à force, elle comprend certaines intonations. En avril 2022, très récemment, les deux enfants se sont rendus sur l'île de Rapaïti et pour le moment, on n'en sait pas plus. Revenons maintenant sur la quête de Marc Liblin. Jusqu'ici, là, vous êtes hypé ou pas ? On est hypé de ouf, là. Enfin, moi, à mon côté, ouais. Enfin, celui-ci, non. C'est dingue. On dirait une histoire de Marc Liblin. Ah ouais, ouais. Marc Liblin, du coup. J'ai du mal à croire que ce soit vrai, tu vois. Je suis trop terre-à-terre, en fait, pour... Justement. Donc, revenons maintenant sur la quête de Marc Liblin. Au cours de ses recherches, Eric Viennot découvre que Marc est fasciné par les parts. Les parts, c'est une sorte de fort très ancien, en ruines, qui sont disposés partout sur l'île. C'est aussi de l'eau. Alors, les parts. P-A-R-E-S. Eric entre alors en contact avec des explorateurs qui sont allés sur l'île au moment où Marc s'est trouvé. Il découvre que Marc cachait certaines choses aux explorateurs et archéologues. Marc aurait trouvé des tablettes, des calendriers et autres objets sacrés. Par trouver, on verra plus tard que ce n'est pas tout à fait vrai. Dans un enregistrement audio, on entend Marc préciser les informations suivantes. L'exception culturelle ne fait pas partie de ce qu'on dit. C'est pour ça. L'ethnologue qui vient, on joue, on fait le compte vent, mais on ne va pas dire le fond des choses. On ne peut pas le dire. Il n'est pas question. Pour tout le monde, hein. Pour moi, ça a été pareil. Tout ce que j'ai trouvé, je l'ai trouvé à l'arraché. On peut faire référence aussi à une ancienne expédition infructueuse sur cette île, des années avant, où les anciens avaient indiqué clairement qu'il y a des secrets que l'argent des Blancs ne peut pas acheter. Eric découvrira d'ailleurs que tout porte à croire que des objets et trésors de l'île auraient pu être cachés, déplacés avant les premières expéditions pour brouiller les pistes des envahisseurs. Parmi les explorateurs contactés par Eric, l'un d'entre eux explique que Marc voyait des choses. Elle pouvait les décrire, même s'ils n'existaient plus. Marc en est sûr. Le problème, c'est que les explorateurs, très rationnels, vérifiaient et ils ne pouvaient pas le contredire. En fait, si une chose n'est plus là, à l'endroit où elle devrait se trouver, ça ne va pas être simple de confirmer ou d'infirmer. Ils concluent tous cependant par le fait que Marc ne prouve pas. Marc sait. Eric retrouve alors un ami de Marc, Jérôme. Il est allé sur l'île avec Marc. Jérôme parle alors plus en détail de la quête de Marc. Accrochez-vous. Une nouvelle fois, Marc essayait de prouver que Rapaïdi était le centre du monde, le lieu d'origine de tout. Un peu comme Kéops. Bon, forcément, on comprend mieux pourquoi Marc est assez discret sur ses recherches. Clairement, tu prétends qu'une île complètement isolée est au centre du monde. Bah, tu passes un peu pour un fou. Si en plus, on ajoute les dons de voyance, guérison et la langue inconnue. Bref. Jérôme explique ensuite que Marc lui a affirmé une chose en parlant de Kéops. Marc a tenu ce propos. Pour toi, ça va être du délire. Mais si tu traverses la Terre en passant par le centre, l'antipode de la grande pyramide tombe pas loin de Rapa. Et il y a une pyramide sous la mer à cet emplacement. Marc était persuadé que Rapa était le berceau de l'humanité. Ça, ça fout les frissons à force. Ça, c'est commencé à être lourd, là. Alors, à l'époque, ça nécessitait surtout une formule mathématique pour vérifier cela. Mais avec les outils de maintenant, en quelques clics sur Google Earth, Eric Viannaud vérifiait les dires de Marc. Et je suis désolé de vous dire que c'est vrai. Pour la pyramide sous l'eau, on sait pas. Mais pour Rapaïdi à l'antipode de la pyramide de Kéops, eh bien, faites donc le test vous-même à Rapaïdi à l'île la plus proche de l'antipode de la pyramide de Kéops. Waouh. Voilà. Donc à l'époque, quand il était sur l'île, Jérôme était un jeune étudiant en archéologie. Très pragmatique, très cartésien. Une approche très scientifique, finalement. Et sa rencontre avec Marc va être bouleversante. Cela va lui ouvrir l'esprit sur les possibilités infinies du cerveau et les capacités mystiques de ce lieu perdu dans le Pacifique et isolé du monde. À ce propos, Jérôme expliquera que cela lui a fermé certaines portes à son retour en France, car son analyse semblait biaisée désormais par des choses non tangibles et inexpliquées, ou inexplicables. Hum, tu m'étonnes. Jérôme parlera des recherches et dessins de Marc. Il avait symbolisé une petite statue de l'île de Pâques, haute de quelques dizaines de centimètres. Donc a priori, il y a une statue sur l'île de Rapaïdi également. Marc prétend aussi avoir vu dans ses visions des crânes à deux cornes. Après différentes recherches, on apprend que les anciens de l'île vissaient des pierres sur les crânes des nouveau-nés pour communiquer avec les esprits. C'est toute une époque en cas où... Ouais, 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 vraiment. Bah c'est le précurseur des implants... Ouais, ouais, clairement. On avance toujours dans le what the fuck, Marc voyait aussi des lumières bleues, comme des esprits qui essaient de communiquer ou de guider. Voilà. Bon là, à ce stade, on est tous d'accord pour dire que c'est le bordel, que Eric Viannaud a beau essayer de démêler tous les fils de cette histoire, les discours se croisent, se recoupent, personne ne se contredit, et chaque personne en rencontré apporte son lot de mystères supplémentaires. D'ailleurs, un scientifique contacté par Eric lui indiquera être allé sur l'île après la mort de Marc. Il a rencontré Méret, qui lui a donné accès aux six mâles contenant toutes les recherches de Marc. Dans les documents, il apprendra que, selon Marc, les anciens sont connectés avec la nature spirituelle comme lui. Il apprend aussi que Marc souhaitait précisément être enterré face contre terre. Cela faisait référence à la disposition des crânes avec deux cornes que Marc avait vus et qui étaient disposés comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que les crânes à deux cornes, Marc les voyait et il n'y en avait aucun sur l'île. Cela veut dire que c'était vraiment encore des visions de Marc. Dans les notes, on trouve aussi des références aux lumières bleues. Ce sont des manifestations d'entités qui sont visibles aussi sur d'autres îles et ne sont visibles que par certaines personnes. Tout cela paraît tellement dingue. Bon, Eric se rassure et je vous rassure aussi. Il y a encore des gens qui vivent là-bas. Donc, si vous êtes sceptique, libre à vous de vous y rendre pour voir vous-même. Petite anecdote en off, comme je vous le disais au début, l'île de Rapaïti est très isolée et très petite. Un bateau de marchandises passe tous les deux mois environ, pas d'aéroport. Le bateau, c'est le seul moyen d'y aller. Une fois sur place, il faut ensuite l'autorisation du Conseil des sages de l'île pour y rester. Donc, bon courage à toutes et tous. On arrive à la fin de la première partie de cette longue et palpitante enquête d'Eric Viennot. J'avoue, j'ai pas mal raconcés parce que tout ce que je vous ai décrit ce soir, tout cela est détaillé, documents, dessins, photos, preuves à l'appui par des proches de Marc, des scientifiques. Eric Viennot a reçu de nombreux dossiers, notamment un dossier scientifique envoyé par le docteur Gérard Collin lui-même, ainsi que des photos, des documents présents dans les mâles de Marc conservés par Meret. La théorie d'Eric, c'est qu'il pourrait s'agir d'une histoire de réincarnation. Le vieux dans les rêves serait un ancien de l'île qui fait une passation de connaissance à Marc Liblin, qu'il poursuive cette quête. Si je peux vous donner un conseil après la lecture de l'enquête, ne soyez pas rationnel. Laissez-vous porter. Votre théorie n'a pas besoin d'aspects scientifiques pour exister. Une particularité que beaucoup de scientifiques, étant allés à Rapaïd, partageront, c'est le fait que là-bas, en présence de Marc, il ne faut pas toujours chercher à vérifier que dans ce lieu, dans cette atmosphère atypique, et fort des connaissances et visions de Marc, tout semble logique, clair, évident. Eric continue son aventure. Il a échangé avec un grand nombre de personnes, des scientifiques, chercheurs, ethnologues, archéologues, écrivains, historiens. L'aventure ne peut pas en rester là. Eric a pu échanger aussi avec les enfants de Marc, les quatre enfants nés sur l'île. Il a également échangé avec Méré, qui a laissé sous-entendre, et vous l'aurez compris face à tous ces mystères, que Méré ne pourra parler et révéler certaines choses que si Eric vient sur l'île. Certaines choses... Ouais, ouais. Ça rejoint ce que Marc prétendait sur l'enregistrement audio, sur le fait qu'il y a des choses qu'on cache aux gens qui viennent, sauf si on décide de leur dire. Mais on ne dit que sur place, en personne. Voilà, certaines choses ne peuvent pas être transmises à l'écrit, à distance. Certaines choses doivent être dites en face. Je vous avais parlé tout à l'heure de la première fille de Marc Liblin, qui l'avait eue en France avant de divorcer et puis rencontrer Méré. Celle qui avait hérité des dons de son père. Eric Viennot, au cours de ses recherches, a rencontré des linguistes et chercheurs possédant une base de données d'enregistrement sonore gigantesque de nombreuses langues et dialectes anciens. Eh bien, cette femme, à présent, a accepté de tester sa langue inconnue. Mais on ne sait pas encore si les tests ont eu lieu. L'enquête est toujours en cours. Ouh. Voilà. Il faut que tu reviennes dans la prochaine saison, alors. C'est sorti, mais juste ce dernier. C'est compliqué à croire, en fait, tu sais, quand t'es trop terre à terre. Bah oui. C'est compliqué à comprendre, en fait. Même juste à comprendre. Ça n'a pas de sens. Rien n'a de sens. Vraiment, the truc, c'est what the fuck. Est-ce qu'il utilisait des substances pour justement être dans des trances ? Rien du tout. Il y a des preuves que j'avais fait fabriquer, en fait. Possiblement, ouais. En fait, le truc, c'est que tous les... Alors, ce qu'il y a dans l'enquête, dans les détails que j'ai virés, c'est... C'est pas pour rendre le truc plus mystique, mais c'est que Marc a passé énormément de temps à lire, à se documenter, déjà quand il était en France. Du moment où il a appris que c'était Rapahiti, quand il a rencontré Merituni, il s'est énormément, énormément instruit sur cette île. Il a lu énormément d'ouvrages, tout ce qu'il a pu trouver. Donc, ça peut casser un peu le côté mystique des visions, étant donné qu'il a eu accès à pas mal d'histoires, en fait, de bouddhistes, sachant qu'il y a déjà eu des expéditions sur cette île. Après, il ne doit pas non plus y avoir 36 000 ouvrages sur une petite île. Eh bien, détends-toi ! En fait, il y en a eu plein ! En fait, il y en a eu plein, parce qu'en fait, c'est un coin du monde qui intrigue, en fait, depuis longtemps. L'auteur, donc Eric Viennot, qui raconte son enquête, au cours de ses newsletters, parfois, il fait des digressions. Et en fait, il lui arrive parfois de faire des liens avec sa vie perso, à tel point qu'il est tellement immergé dans ce truc-là qu'il a lui aussi l'impression d'être mêlé à cette histoire, mais pas pour rien. Par exemple, je vous disais qu'il était, en plus d'être game designer, il était auteur. Il a écrit un livre, il y a longtemps, un livre pour enfants, donc c'était une quête de trésors perdus, quelque chose comme ça, sur une île. En fait, l'île de Rapahiti, elle a une particularité, c'est qu'elle ne ressemble pas aux autres îles. Elle est en forme de croissant de lune, qui a une baie au milieu. Et donc, lui, étant game designer, donc il a déjà l'habitude de dessiner des plans, des choses comme ça, des cartes. Il avait dessiné pour son bouquin, enfin, il avait fait des croquis qu'il avait confiés à un dessinateur. Il a eu une île qui ressemble quasiment à Rapahiti. Donc là, il ne peut pas s'empêcher d'y penser. Il y a un petit clin d'œil sympa. C'était une histoire de cartes au trésor. Donc, il y a une grotte avec un crâne et au sommet du crâne, il y a deux cornes. Ça commence à faire beaucoup, bordel. Ça fait beaucoup, là, non ? Voilà. Et c'est plein de petites choses comme ça. Notamment, dans la carte de navigation qu'il avait inclue dans le livre, eh bien, l'île en question se trouve pas loin de Rapahiti. Donc, il avait tracé des points, en fait, de navigation qu'on voit une map-monde, en fait, avec des points d'arrêt du bateau pirate, quoi. Et l'histoire s'achève sur la fameuse île perdue qui se trouve non loin de Rapahiti. La raison pour laquelle il avait choisi cette île, c'était parce qu'en fait, elle est proche de l'île de Lincoln, qui était une île choisie par Jules Verne, dans un milieu sous les mers. Et donc, en fait, il est très fan. Mais connaissant Jules Verne, il en est à se demander s'il n'était pas au courant d'un truc plus mystique qu'il aurait aussi inclus volontairement dans son histoire à lui. Il commence à tout remettre en cause, en fait. Tellement les choses sont liées. Même lui, il en arrive à se poser des questions. Le fait qu'il a invité par hasard à une soirée et qu'il rencontre une experte de la glossolalie, c'est plein de hasard, en fait. Ça n'a aucun sens, vraiment. Est-ce que sa marque a existé pour vrai, en fait ? Ah oui, oui. Il y a des photos, il y a des enregistrements, il y a tout. Tout est documenté. Il est mort il y a quoi ? Il y a 25 ans, maintenant ? Ah ben, il est mort en 98. Oui. Donc, il y a sûrement des photos de lui assez récentes. Enfin, récentes qu'on... Il est mort en mai 98. Comme disait Seb dans sa vidéo, il n'a pas connu le doublé d'ISO. Il ne faut connu du Ducatmille non plus. C'est vrai. C'est malheureux. C'est triste de parler. Et là, du coup, Eric, il en est... Ouh là, il continue ses newsletters sur le sujet ou pas ? Ouais, ouais, ouais. En fait, il continue. Il prévoit. Donc, pendant des années, les sages de l'île, les anciens du coup, ont tout fait pour vivre en autarcie, vivre isolés. Ils ont tout fait pour qu'il n'y ait pas Internet sur l'île. Mais en fait, tu ne peux pas contrer Internet. Internet est plus fort que l'île. Donc, il a pu faire des vidéos avec certains membres, notamment les enfants de Marc qui vivent sur l'île encore. Il y en a un qui est revenu en France. Donc, en avril 2022, quand les enfants de Marc, de son premier mariage, sont allés sur l'île, à ce moment-là, il y avait un des enfants de Marc qui partait de l'île pour venir vivre en France. Ils se sont croisés, quoi. Mais tout le monde est entré en contact avec tout le monde. Ils sont très proches. Ils sont très amis et ils sont liés un peu tous par cette espèce de légende locale qui fait partie vraiment de toute l'histoire de l'île. Bah, ça, c'est fou. Ouais. Mais ce n'est pas terminé, du coup. Et ce n'est pas terminé. Ouais, c'est ça qui est fou. Mais il a tellement de documents. Il n'est pas où. En fait, il a des vidéos. Enfin, pas des vidéos, pardon. Il a des photos. Il a des dossiers entiers. En fait, Gérard Collin, le docteur de Rennes, lui a envoyé le dossier médical qu'il avait stocké sur Marc. Je vous rappelle, les recherches, elles ont duré deux ans. Donc, autant dire qu'il y a dedans des noms de plein d'autres scientifiques qui ont participé aux expériences. Certains sont morts depuis. Mais tous ceux qu'Éric Viennot peut contacter, il les contacte. Pour vous dire, il a vraiment contacté le moindre renom qu'il a pu trouver dans l'histoire. C'est-à-dire que quand il a lu la première fois l'Atlas des îles abandonnées, où il y avait un petit résumé de la vie de Marc, ce qu'il a initié à cette histoire, il a envoyé une lettre à l'autrice de cet atlas. Il n'a pas eu de réponse tout de suite. Donc, il a tout de suite enchaîné sur les recherches sur Internet. Il est tombé sur les articles de Marc Liblin quand il écrivait dans Tahiti Magazine. Et entre-temps, il a reçu la réponse de l'autrice de l'Atlas qui lui a donné sa source. Il a contacté la source. Il a retrouvé le bouquin. Il l'a acheté. Et la source parlait. Sa source s'inspirait aussi elle-même d'une autre source. Donc, en fait, il continue de creuser le plus loin possible chaque piste séparément. C'est ça qui est hyper bien détaillé dans sa newsletter. C'est complètement dingue. Et c'est perturbant, en fait, de creuser autant sur un sujet qui paraît si mystique, quoi. Jusqu'où ça va aller ? C'est rendu une obsession, en fait. Ouais, clairement. Bah oui. Mais après, quand tu veux chercher des trucs bizarres, t'arrives toujours à en trouver aussi. C'est ça. Mais ça fait beaucoup, quand même, de... Comme par hasard. C'est ça, en fait. Disons que Marc était devenu, quand même, une légende locale à la Rapaïtide. Une île qui est très isolée, où tu rentres pas comme ça. Où les gens ne t'ouvrent pas à leurs coutumes, à leurs traditions comme ça. Donc, même en étant marié à Meret, ça suffisait pas. J'ai appris que, par exemple, le père de Meret détestait Marc au départ. Il s'est toujours méfié. Parce qu'il y a un truc où il a peur, en fait, de l'envahisseur. Et les anciens avaient déjà mis en place plusieurs fois le fait de détruire ou perdre ou déplacer des preuves historiques de l'histoire de l'île, juste pour être sûr que le secret reste gardé, quoi. Donc, le fait que Marc arrive en disant, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, tu peux que le croire, en fait, quoi. Parce qu'il n'y a pas d'écrit sur ça, quoi. Il y a Valentine dans le chat qui, j'ai l'impression, qui veut continuer les recherches. Elle te demande le nom de l'affaire, enfin, le nom du sujet. Tu peux rechercher Eric Vienno et il y a une newsletter sur Marc Liblin. Donc, tu peux chercher Eric Vienno, déjà, tu vas trouver sa newsletter. Il y a une cinquantaine de pages. C'est hyper intéressant, hyper détaillé. Et tu peux suivre la chose comme lui le fait, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'il avance, quand tu vois des nouveaux noms, c'est une piste à creuser. Bah, c'est top. Voilà. Est-ce que tu l'as fait aujourd'hui, la deuxième partie, ou ? Ah bah non, je ne l'ai pas. C'est ça, le problème. Oui, c'est ça qui rend tout. C'est que là, on est tous bloqués par les recherches d'Eric Vienno, quoi. Si tu veux en savoir plus, il faut fouiller de ton côté. Mais l'avantage qu'Eric a par rapport à tout le monde, c'est que lui, il est en contact avec tout le monde, pour le coup. Et que c'est un enquêteur reconnu par la famille de Marc Liblin. Donc ça, c'est ce qui change quand même grandement la donne, quoi. Ouais, puis il est accepté aussi, j'ai l'impression. Il est accepté, ouais. Ouais, Eric, il lui dit, si tu viens, je te raconte tout. C'est un pas énorme, en fait. Il va y aller, c'est obligé, de toute façon, à un moment donné. Il a dit qu'il y aurait, ouais. Il veut y aller avec Marie Liblin, justement, la petite cousine éloignée, je ne sais pas quoi, la petite gueule, non, nièce de Marc. C'est un bordel, ouais. Après, le truc, c'est que s'il y va et qu'il découvre plein de trucs, il ne pourra pas forcément nous les dire. Eh bien, c'est ça, en fait. C'est ça, tout le problème. Moi, je pense qu'il va rester pris sur l'île. On va lui dire, maintenant qu'on t'a tout dit, tu ne peux pas quitter. Il y a un truc de fou aussi, c'est pour montrer la dureté de l'île. Marc, quand il est arrivé sur l'île, il est resté un an en autarcie, caché dans les montagnes, quoi. Parce qu'il ne voulait pas le voir ou... Non, parce qu'il n'avait pas le droit d'intégrer au départ. Oui, c'est ça. Ah ouais. Pendant un an, il s'est baladé dans la montagne. Il a fait sa vie, en fait, en totale autarcie. Jusqu'à ce que, finalement, il soit... Il accepte. Il était en période d'essai. Ouais, exactement. C'est un peu ça, ouais, grave. Mais un an dans la nature sur une île isolée, c'est quand même chaud comme essai, quoi. Et du coup, son langage, toujours rien, il n'y a pas eu... Marie, je vais obséder là-dessus, moi aussi. Ah ouais, ouais, ça rend fou, hein. Ça m'est prévenu, là. Son langage, en fait, il ne le comprenait pas. C'est Méré qui lui a traduit au fur et à mesure. Lui, il le chantait, en fait, plus ou moins. Méré dira qu'il le chantait, en fait, plus ou moins. Il y avait une histoire de... Il reproduisait les sons qu'il entendait dans ses rêves. Et en fait, le truc, c'est qu'elle lui traduisait au fur et à mesure. Mais comme je disais, ce langage-là, c'était le langage parlé par les anciens de l'île. Parce qu'en fait, ça a évolué, la langue a évolué. Et la seule raison pour laquelle il y a encore des gens qui parlaient l'ancien rapat, c'est justement parce que l'île est isolée. Donc elle a pu bénéficier de cet aspect protection, tu vois, par rapport au monde extérieur. Ce qui fait que la langue n'a pas beaucoup évolué pendant des années. Au point que quand Marc la parle, il y a encore des gens en vie sur Terre qui la parlent, quoi. Et si ça avait été plus tard, peut-être que personne n'aurait parlé. Il n'aurait jamais su, ouais. Et c'est qu'un concours de circonstances, ça n'a aucun sens. Le fait qu'il croise un barman qui connaît quelqu'un, qui vit dans un HLM pas loin, et qui parle cette langue, c'est dingue, quoi. Ouais, c'est complètement fou. Et donc, Éric Viennot contacte ces gens-là. C'est pas, quand je vous dis ça, en fait, c'est pas... Il raconte ce qu'il a lu, en fait. Il est contact, il croise tout. Il croise les données, en fait, sur tout ce qu'il trouve. C'est ça qu'il en fout, en fait. Petite question, dans Titioche, on sait quel genre de truc il racontait dans cette langue ? Parce que lui, il ne savait pas ce qu'il disait, mais vu qu'elle lui traduisait... Pas spécialement. Et après, il était assez discret, et Méret... Alors, c'est un peu l'image du couple de Petit View, tu vois, où, en fait, lui parlait, et Méret approuvait tout derrière, en disant oui, et traduisait en même temps. Et genre, du coup, vu qu'il n'y avait déjà que les anciens qui parlaient cette langue, ça ne saura jamais, en fait, si... Comment ? Ça pourrait être une combine. Ça pourrait être une combine, oui, par exemple. Si on est très terre-à-terre, ça pourrait être une combine, oui. OK. La langue est passée... Mindfuck. Après, elle a été remplacée, justement, par tous les événements, et ils ont complètement zappé le fait qu'ils parlent une autre langue. Ce qui, pour moi, je trouve que c'est encore plus étrange que de penser à une île et puis de dire, voilà, il y a ça, il y a ceci, il y a cela, il y a... Eh oui. C'est la langue qui... Ah, ça arrive qu'Éric Vienneau est mort. Il n'est pas mort, Éric Vienneau. On déconne. Ben, ça... Ou alors, c'est récent, parce qu'il a publié en 2021 toute son enquête. Il est allé sur Éric Vienneau, il n'est jamais revenu. Vous ne me faites pas ce qu'il y a. Vous savez, vous savez... Non, ça suffit. Je ne veux pas, je ne veux pas. En plus, moi, je pensais... Est-ce qu'Éric Vienneau est mort ? Non. Alors que moi, Éric Vienneau, je l'imaginais comme un trentenaire avec ceux qui faisaient une newsletter. Il est mort en chien. Il est mort en chien cette année. Mais non. Eh ben voilà, c'est fini. C'est terminé. Non, je ne peux pas le savoir. Indigo, tu seras le nouveau Éric Vienneau. C'est à toi de continuer les recherches. C'est un troll de Wikipédia, mais c'est sûr, ce n'est pas possible. Ben, on l'appelle. On l'appelle. Horrible. Vous avez une ligne de téléphone, là, les gens ? C'est terrible. Ah, mais ça... Je suis dégoûté. En fait, ça casse tout. Je vous explique. Ça fait six mois que la vidéo de Seb est sortie. Ça fait six mois que ce truc me hante. Là, tu me dis, on va faire un rendez-vous de l'étrange Endgame, là. On réunit tous les Avengers. Et je me dis, il faut que je parle de ça, parce qu'il faut que je passe le virus aux gens, tu vois. Et là, le seul gars qui peut résoudre ce problème, il est mort. Ils sont incroyables. Cette information est essentielle. Et comme il y a Ruby qui dit dans le chat, c'est ta destinée de poursuivre l'enquête. Ah, c'est très terrible. On te passe, c'est la mission. Si tu pars, tu pourras me laisser ta déco derrière. Ah bah ouais, si tu veux, ouais. À Marseille, des suites d'un cancer de l'estomac. Mais attends, Marc Liblin, il est mort d'un cancer de je ne sais plus quoi, là, en 98. Quelle coïncidence. Est-ce qu'il y a un âge de cité ? Parce que c'est quand même bizarre. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aurait une malédiction un peu comme tout en canon ? Il est né en 1960. Oui, il n'était pas si vieux que ça. Bah, tu vois, Marc Liblin, il mort à 50 ans, quoi. C'est hyper jeune. Bah, désolé, Indigo. Ouais, ça casse le parti. Ça casse tellement de choses. Ah, je suis désolé. C'est incroyable. Je suis choqué, en fait. Je suis tellement choqué. Le pauvre. Ah, c'est terrible. C'est terrible ce que vous n'êtes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada